Salut tout le monde, c'est Ben, bienvenue dans un nouvel épisode de mon Let's Play Nostalgie sur GTA Vice Stories. Je crois que c'est le 16ème épisode, enfin je ne suis pas sûr, je commence à plus trop les compter, c'est vrai que ce Let's Play dure un peu longtemps, mais bon c'est bien, voilà. Puis ça me permet aussi de vous montrer d'autres choses que les missions principales du jeu, voilà. Bon là on va retrouver Gonzales pour une mission, donc d'ailleurs Gonzales l'avait fait bien chier là, il s'est foutu dans un hôtel, là, voilà. Tout au con, fin de la carte, allez hop, on y go. Alors Gonzales, je crois qu'on avait fait qu'une seule mission avec lui, c'était au golf, souvenez-vous. Une mission, somme toute étrange, où on avait, souvenez-vous, tué quelqu'un à coup de balle de golf explosive, c'était assez étrange et plutôt malsain, je dois l'avouer. Disons que nous on préfère les trucs bourrins que les trucs qui demandent un doigté, mais bon, c'est pas grave. Mais il a quoi sur la tête le Gonzales, c'est quand même pas des cheveux qu'il a là ? Qu'est-ce que c'est que ce truc, regardez le truc roux là, ah si c'est des cheveux, oula, qu'est-ce qu'ils ont fait Rockstar là, quand ils ont modélisé le personnage ? Ok, bon du coup avec mes conneries et vu la coiffure improbable de notre ami Gonzales, j'ai pas vraiment écouté ce qu'on devait faire. Oh une Deluxo ! Oh ça me fait plaisir, regardez ça c'est pour moi ça, c'est ma Deluxo comme vous le savez. Ma voiture préférée du jeu, et même je pense, on peut le dire, de tous les GTA, et si vous voulez tout savoir, ma moto préférée de tous les GTA, c'est la Manchez de Liberty City Stories. C'est un croisé en fait entre la Sanchez et la PCJ600, c'est une moto overcheatée qui est super rapide et on peut faire des super sauts avec, enfin elle est géniale. Bon, bah écoutez, j'ai fait un petit peu de route pour aller, alors j'ai entendu que c'était à Ocean Beach ou au quartier de Washington, je sais plus trop. Oh ça parlait en français, vous avez entendu ? Ça a dit ouh là là messieurs je crois, et juste après qu'il y a eu le cheval là qui a fait son cri étrange, enfin je sais même plus comment ça s'appelle, à l'annissement je crois, enfin on s'en branle. Bon regardez une petite cascade, on va essayer du deux roues. D'accord, c'était relativement ridicule, voilà. Ok, un garage qui s'ouvre, monte dans le van qui contient la drogue, alors j'imagine qu'on va avoir les flics, qui dit drogue, et qui dit GTA, dit forcément, voilà, les flics qui vont nous emmerder. Alors c'est où le deal ? Alors, oh super, c'est pas long, non, parce que là vu qu'on a fait pas mal de route, je dois vous avouer que j'ai... Alors je vais juste mettre un peu de lumière, voilà, donc vous avouer que j'avais pas vraiment envie de rouler encore, vu tout le trajet là qu'on vient de se farcir. Oh le ciel rose, c'était assez chelou. Oh putain. Ah ça rappelle un épisode de L'Air de Cobra, ça va où il y avait un camion qui enfonçait la bagnole des flics, là, et qui était piégé entre deux bâtiments. What ? Vicky et O... What ? Ils ont buté, enfin, ils ont étourdié Vicky. Oh ! On est drogué, sérieux ? Oh je m'en sou... Enfin pas drogué, mais... Enfin si, on est drogué en fait. Oh la vache ! Oh comment c'est stylé, je m'en souvenais même plus. Alors on a reçu un message, j'ai pas fait attention, j'ai vu que c'était quelqu'un qui nous disait qu'on mettait beaucoup trop de temps et qu'il fallait se dépêcher. What ? Ok, je spawn en plein, complètement par hasard, je spawn en plein sur le truc, le marqueur rose. Oh la la, on va se venger. Alors là je peux vous dire, là je suis énervé. Là ils ont touché à mon Vic, là. Et là ça va faire mal. Alors, oula, y aller en moto par contre c'est peut-être pas un très bon choix. Alors trouve les gangsters qui t'ont... Oh la vache la conduite ! Oh c'est trop bien fait putain la conduite ! Oh la vache ! En fait on va complètement sur le... Regardez, en fait on va complètement sur le côté, il y a un petit décalage en fait entre le moment où on freine par exemple, où on tourne, et le moment où Vic le fait vraiment. Alors là j'hésite pas à faire... Ah non j'allais dire une cascade mais non c'est pas ici. Je me suis trompé d'une rue. Oh putain ! Oh la vache la conduite est magnifique ! Alors par contre c'est très risqué, ce que je fais de piloter, enfin de conduire en moto. Parce que vu que la conduite est plus dangereuse, j'ai plus de chances d'avoir un accident ! Donc du coup, évidemment un accident en moto ça fait fortement des dégâts, contrairement à un accident en voiture, on ne prend aucun dégâts. Ah nickel ! Par contre je pense que pour viser ça va être sympa, avec l'aspect de roguer là ça fait au ralenti. Oh oui ça bouge ! Magnifique ! Danse avec les stars ici une petite compétition là vous pouvez voir ça. Bon allez on va saluer notre ami Jean-Marc Généreux. Bon allez hop ! Alors est-ce qu'on peut buter tout le monde ? Oui et bien écoutez moi j'ai dû goûter le molotov. Oh putain ! Oh la vache en tourne ! Oh la vache ! Ah ouais même marcher tout droit on peut pas. Bon regardez là un petit lancé ! Allez moi je nique la fête, moi je suis comme ça. Oh putain ! Oh cette mauvaise idée que j'ai eue ! Oh sa mère ! Allez ! Un à la suite de l'autre ! Allez c'est mat tourné ! Bon deux étoiles. Très bien. Oh putain ! Oh la vache ! Oh c'est magnifique ! Pour courir tout droit c'est magnifique comment c'est compliqué. Alors par contre comment est-ce que ils ont pu deviner ? Enfin comment est-ce que Vic a deviné en fait que c'était ici qu'il fallait se rendre ? Ah oui c'est parce que Gonzales leur a dit qu'il avait un criant au nord de la carte. Ok ouais j'ai compris. Bon. Ramène le bal à l'entrepôt. Bah écoutez. On va le faire. Alors écoute. Non ! Oh putain j'arrive même pas à penser l'aller c'est ridicule. J'arrive même pas à sortir de chez moi. Voilà. Oh la vache. Oh la vache. Et ça va être chaud hein. Alors quelqu'un me tire dedans. Je crois. Il m'a semblé d'entendre des bruits de tirs. Oh la vache. Ah par contre j'ai presque à faire la vidéo en x2 tellement que c'est lent. Oh la vache les alarmes de flics au ralenti. Même. Même la musique au ralenti ou pas ? Non la musique elle peut ralentir c'est dommage. Euh si je me demande. Bah écoutez je connais pas très bien cette musique donc je vais pas trop vous dire. Si. Si c'est au ralenti. Oh la vache. Ah c'est trop bien fait. Ah franchement elle est sympa cette mission. Là c'est quoi ça c'est de la vie ou des flics ? Non c'est de la vie. Oh non. Oh non il va quand même pas me mener dans l'eau le salopard. Ah ouais. Là par contre c'est le passage chaud là. Là faut pas que le flic il m'amène dans l'eau là. Oh putain. Oh ça sent la merde. Alors par contre comment vous m'expliquez que la drogue ne part pas vu que la porte du van n'est pas fermée. C'est une question qu'on peut se poser. Allez petit dérapage. Oh putain je pensais pas que les flics allaient me suivre. Je pensais que j'allais les larguer sur ce virage. Bon là par contre je pense que je vais le larguer là. Allez tiens il va se manger. Il va se manger les murets lui. What ? Comment il a fait pour quoi ? Oh putain. Oh non. Oh non. Oh la vache j'ai eu chaud. Euh what ? Oh non. Mais non. Bon bah génial. Échec de la mission. Ah putain. Saloperie. 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 Bon bah génial. Bon on va quand même regarder l'explosion. Voilà. Euh what ? Ok on est instantanément on est plus drogué. Magnifique. Bon bah un super bel échec. Bah écoutez je vais recharger le jeu comme ça j'ai pas besoin de sommer les flics. Et je reprendrai au même endroit. Voilà j'ai refait la mission. D'ailleurs c'est vraiment long avec le sentiment de ralenti là. On se traîne vraiment. Oh oui comment je l'ai bien bolossé le flic. Donc là voilà j'ai conduit on va dire plus prudemment. Ah tiens ma bagnole. Ma Deluxo est toujours là. Voilà. Donc oui c'était vraiment long à refaire. Je dois vous avouer que j'aurais bien aimé ne pas mourir lors de la mission. Enfin que le van n'expose pas lors de la mission d'avance. Ça m'aurait pu éviter de perdre 10 minutes. Mais bon c'est pas grave. Bon j'espère qu'on va bien être payé. Parce que là je commence à la marmorale de gagner le RSA pour faire une émission de malade à chaque fois. Alors. Ouais 1000 c'est pas mal. 1000 c'est pas mal. Bon écoutez est-ce que je reprends du gilet pare-balles. Je me suis un même pu... Je vous dis... Oh merde. Oh je suis déjà recherché. Alors les autorités locales ont besoin de ces véhicules. Je m'en fous. Mais écoutez on va aller voir notre ami. Enfin notre frère Lens. Et moi je vais aller reprendre du gilet pare-balles. Voilà. Allez on va chez Lens pour une mission. Alors pour être honnête c'est la troisième fois que je la recommence. Donc d'ailleurs je vais pas vous proposer mes deux échecs là. Parce que sinon la vidéo va durer deux heures. Ah c'est un calvaire cette mission. Oh vous allez le voir c'est... Enfin je vous en dis pas plus vous allez le voir. Mais elle a d'une difficulté mais apocalyptique. J'ai limite envie d'utiliser le G-Con mais bon je vais pas le faire. Mais là honnêtement c'est infect comme mission. Donc la vie qui emploie les mots justes je pense. Bon là comme on peut le voir au niveau du téléphone on est loin des smartphones actuels. Bon comme vous pouvez le voir Martinez est bien lâche. Voilà Martinez il sait qu'il peut pas s'attaquer à Vic car il fait pas le poids. Donc il s'attaque aux femmes. C'est minable. Donc Lance a l'air de s'en foutre royalement. Donc on va devoir aller au chevet de Louise. Bon oh non je suis encore rechargé par les flics sérieux. Ah ! Bon déjà il va falloir que j'ai les sèmes. Ah c'est malheureux. Bon sinon comme vous pouvez le voir il y a le trajet rapide. Avec la touche haut. Bon là malheureusement comme il faut que j'aille au PN Spray je vais pas pouvoir en bénéficier. Bah écoutez je vais faire une coupure en train de faire le trajet parce que c'est super long. En fait là on est au sud de l'île de droite. Putain il est où le PN Spray ? Il faut aller au sud de l'île de droite et il faut aller au nord de l'île de gauche. Donc il faut traverser toute la carte tout simplement en diagonale. Donc c'est monstrueusement long. Voilà donc voilà arrivé au fast food. Où Louise comme vous pouvez le voir est enlevé en fait par... Enfin elle est dans une des trois voitures. Donc ça c'est important pour la suite de la mission. Alors première chose ne pas leur casser la gueule à eux. Parce que ça fait partie du script on est directement recherché à deux étoiles si on les tue. Donc moi je vais aller m'occuper. Voilà je vais courir tout simplement. Je vais les larguer. Et il va falloir prendre une voiture. Alors bah je sais pas de chance j'ai une stallion. Vous allez voir pourquoi je dis que j'ai pas de chance. Donc en plus ça fait partie du script aussi ils disparaissent. Voilà si regardez ils disparaissent en fait ils sont plus derrière moi les trois gars. Donc enfin vraiment ça sert à rien de leur casser la gueule. Ah oui là je peux vous dire que je connais la mission par coeur. Donc là voilà comme vous pouvez le voir pourquoi je dis que j'ai pas de chance d'avoir une stallion. Bah je pense que vous avez vu déjà sur le virage là pourquoi je dis ça. Voilà dès qu'on tourne ça se casse la gueule pour faire attention à mort. Et vraiment très peu appuyé sur le joystick pour tourner. Et donc en fait comme vous avez pu le voir il y a trois voitures. De voilà d'enlèvement en quelque sorte. Donc lui il se trouve dans une des trois et chaque voiture est super bien cachée. Et ça fait partie du script aussi dès que vous allez aller dans un lieu vous allez avoir deux étoiles. Donc en gros d'accord très bien. Donc en gros il faut vraiment avoir de la chance dans cette mission. Et voilà vous allez avoir des flics à coup sûr. Donc oula j'étais même pas voulu là le 180 que j'ai fait comme je vous dis que cette voiture tombe dans tous les sens c'est vraiment le cas. Bon et en plus il faut aller vite comme vous pouvez le voir la jauge de vie de Louise diminue vraiment très très rapidement. Donc détruire les voitures là parce que sinon ça vous gêne pour ressortir. Et surtout là faut avoir de la chance. Et surtout alors surtout ne tirez pas sur la voiture. Parce qu'évidemment si elle explose et que Louise est dedans vous l'avez dans le baba. Donc alors ils ont des très bonnes armes aussi. Donc ok donc là Louise n'est pas là. Voilà déjà deux étoiles comme vous pouvez le voir c'est vraiment over cheat. Donc voilà on est déjà dans la merde. J'ai déjà perdu un peu de vie. Ils ont des bonnes mitraillettes. Donc là c'est vraiment une mission honnêtement je pense c'est vraiment la plus dure depuis le début. Pour que je la recommence deux fois alors que je connais le jeu par coeur quand même c'est vous dire. En plus je suis super bien équipé j'ai plein de bonnes armes. Mais honnêtement la mission là elle est un peu infecte. Franchement en termes de difficulté c'est vraiment trop quoi. Franchement elle en est gavante. Bon alors si les voitures pouvaient accélérer c'est très sympathique. Voilà merci bien. Donc en plus c'est dans la seule zone de toute la carte où il y a vraiment aucun pay-in spray. Il faut descendre un peu plus au sud pour la trouver pour trouver un pay-in spray. Donc du coup vous ne pouvez pas vraiment semer les flics comme vous le voudrez. Ah bah j'aurais dû utiliser moins d'armes parce que là je passe beaucoup de temps à essayer de les chercher. Oh tiens vous avez vu le petit bug là où je visais. Donc surtout ne pas tirer sur la voiture qui va avoir la marque bleue là. Allez normalement là je vais avoir 3 étoiles en montant. Voilà super Louise est dedans. Oh j'ai de la chance. J'ai de la chance. Donc là comme j'ai détruit la voiture. Euh what j'avais quand même pas détruit la voiture là au lance-roquette. Ah non c'était l'autre. Ok autant pour moi. Bon là j'ai de la chance. Ah là là vu comme ça on dirait pas que c'est dur. Parce que là je viens déjà de réussir. Et je peux vous dire que j'en ai chié. Alors. Allez vu comme ça ça va pas l'air compliqué. Mais bon les flics si vous voulez farcissez c'est quand même chiant. Moi j'ai eu deux écheliers de la mission. Un échec ou ben tout simplement j'avais pas trouvé la zone comme vous le voir c'est super bien caché. Et un autre échec ou en fait la voiture a été détruite par les policiers en fait. Les voitures bleues là et Louise était dedans. Bon bah super voilà. Mission terminée donc vu comme ça ça a l'air simple. Mais je peux vous dire qu'il y a plein de petits trucs qu'il faut faire attention là les flics qui m'ont buté la voiture où Louise était alors que j'y suis pour rien. En fait j'ai même pas eu le temps de monter dedans. En fait comme vous avez pu le voir on est recherchés par les policiers. Donc moi j'étais en train de buter et les policiers et les gangsters. Et en fait voilà la voiture était stationnée un peu plus loin. Et puis les flics ben en fait ils étaient cachés derrière la voiture et ils voulaient me tirer dessus. Sauf qu'ils tiraient sur la voiture. Donc du coup la voiture est exposée. Donc voilà j'ai vraiment peu de chance. Bon bah écoutez. Une mission. Bon j'allais dire rondement menée. Oui mais bon au bout du troisième essai encore heureux. Mais sinon voilà. Là il y a encore une mission que je vais vous proposer. Là c'est chez Renny. De toute façon j'ai pas le choix. J'aurai qu'un petit peu de chance. Oh super. Voilà. L'hydravion c'est parfait. On va aller chez Renny en hydravion. Je trouve que c'est stylé. Tout simplement. Alors visiblement c'est un hydravion à ressort. Ah oui c'est vrai qu'il n'y a pas d'animation pour monter dans ce véhicule. C'est pas mal. Allez. Ah ça fait plaisir d'utiliser l'hydravion. Alors par contre il n'est pas super super maniable. Mais bon c'est pas grave. Alors par contre j'aurais peut-être pu reprendre du gilet pare-balles. Mais bon en général chez Renny c'est pas des missions où il faut tuer des gens. En général c'est des missions un petit peu action. Oh par contre. Oh pour l'atterrissage par contre c'est monstrueusement stylé. C'est super précis. Allez on y va. What ? Que fait un flic dans le studio de tournage ? Que faites-vous ici ? Dégagez. Alors jour de paye gagne l'empire. Alors j'ai juste regardé par curiosité avec vous combien je gagne. 22 600 dollars. Nickel. Bon bah écoutez. Dans cette mission on aurait été drogué. On aura sauvé Louise. Et là voilà. Saufment une mission un petit peu d'action chez Renny. Genre avec des cascades et tout ça. Donc c'est plutôt varié c'est bien. Ah bah c'est Phil Collins. Vous le reconnaissez. Il y a un ou deux épisodes on l'avait vu en vidéo. Ah j'espère que c'est la mission avec le concert. C'est quand même génial que Phil Collins se soit prêté à ce jeu quand même. Et qu'il ait accordé sa voix. C'est génial. Putain mais ce personnage de Renny mais c'est what the fuck. Et c'est ça. C'est la mission de Conterre. Et voilà super. La mission avec Phil Collins au concert. Enfin si j'ai bien compris normalement c'est ce qui devrait se passer. Donc c'était vraiment une mission très sympathique. On va pouvoir voir à l'intérieur. Allez c'est parti. J'ai hâte de faire cette mission. Alors par contre pour être honnête alors c'est vraiment pas bon jour. Voilà j'aurais refait absolument toutes les missions que je vous aurais présenté. Voilà celle là c'est la deuxième fois que je l'ai fait. Tout simplement parce que la première fois en fait j'ai pas vu qu'il fallait en fait le faire jusqu'à 17h30. En fait voilà on a très peu de temps pour le faire. Je sais pas pourquoi dans le jeu à 17h30. Il faut que ce soit terminé. Voilà en gros on va aller au stade. Et on va devoir assurer la sécurité tout simplement. Donc alors dégage toi. Le flic alors je crois qu'on m'envoie il s'arrête. Et toutes les autres voitures à côté de lui pas. C'est n'importe quoi. Donc voilà. Donc il va falloir aller super vide. Super vide pardon. Donc c'est vraiment une mission pas non plus très facile. Donc les missions du jour ont vraiment été compliquées. Et je me serais voté à chaque fois. Donc c'est pas de chance. Bon là j'espère quand même que je vais vraiment bien la réussir. Donc là faut vraiment pas perdre de temps. Allez hop. Je garde la Lamborghini ici. Et on va courir. Là vraiment chaque seconde est importante. Donc regardez j'ai vraiment pas beaucoup de temps. Il est dans le jeu il est 13h10. A 17h30 il faut que ce soit nettoyé entièrement. Donc là regardez. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais directement prendre voilà le AK-47. Pourquoi ? Parce que là il y a un gros screamer. Voilà je vous spoilais un peu désolé. Mais bon. Regardez moi ça. Voilà. Si vous tirez pas tout de suite le gala vous tire dessus. Attendez. Bah oui autant que je prenne le BMX. Voilà. Alors le BMX on dirait qu'il sert à rien. Mais en fait si. Alors on va juste mettre un petit peu de lumière. Alors. Voilà en fait c'est une zone assez vaste à traverser. Donc voilà c'est une zone exclusive. On peut rentrer seulement dans le stade lors de cette mission. Enfin. Il y a un bug qui nous permet aussi d'y entrer en fait. Alors par contre vu qu'ils ont un AK-47. Voilà je vais éviter d'aller au corps à corps. Alors qu'est-ce qu'ils font ? Non. Oh bah je l'ai tué quand même. Donc je me suis fail. Je voulais pas gaspiller une munition de bazooka. Mais bon. Hop là. Headshot. Voilà je voulais pas gaspiller la munition de bazooka. Mais bon. J'ai pas eu de chance. Puis souvent ma touche droite commence un petit peu à décoller. Donc pour changer d'arme des fois ça ne se fait pas. Voilà c'est un petit bug de ma touche. C'est pas très grave. C'est vrai que de temps en temps j'arrive pas trop à switcher d'armes. Là c'est ce qui est arrivé. Donc c'est dommage. J'ai eu de gaspiller des munitions de bazooka qui coûtent bien cher. Bon j'imagine qu'ici. Voilà. Il devrait y avoir du monde. Donc. Bon attendez. On va faire un truc. Comme eux ils sont bloqués là. Voilà au niveau du truc. Voilà. Allez hop. Ah ma touche droite. Qu'est-ce qu'elle fait ? Voilà. Voilà. Et toi là-bas. On va t'aligner. Boum. Voilà. Quickscope. 360 nos scopes. J'en compte n'importe quoi. Allez on y va. Donc là. Et regardez. Il ne reste plus beaucoup de temps. Plus que 3 minutes déjà. Sachant que là j'ai dû déjà passer à peu près 2 minutes à traverser et à buter les gens qui sont là. Alors là par contre c'est le passage vraiment chaud de la mission. Jusqu'ici c'était relativement simple. Faut aller où ? Ah attendez. Je ne sais pas trop où faut aller. Donc peut-être que je me trompe. Oh la vache. Je galère à changer d'arme. Désolé. Alors. Le gars peut m'aligner de super vent et moi je ne peux pas. Ok. Continue de vérifier la sécurité. Ok. Donc je vais reprendre mon BMX. Allez. Allez. On y va. On ne perd pas de temps. Qu'est-ce qu'il fait ? Allez. Alors est-ce qu'on peut monter par contre les escaliers avec ça ? J'espère que oui. Oh bah nickel. C'est plus puissant que des motos. Hop. Merde. J'espère qu'il ne fallait pas rester en hauteur. Non c'est bon. Nickel. Allez. On y va. Je ne suis pas trop mal là. J'ai perdu très peu de vie. Par contre j'ai perdu un peu de temps. Bon là il va encore y avoir du monde. Non. Il n'y a aucune menace ici. Hop là. Le petit saut. Et. Oh la vache. J'ai failli traverser le plafond. Fuck. Allez. Un peu de snipe. J'adore la manière qu'ils ont. Pourquoi tu ne prends pas tes balles ? Voilà. J'adore la manière qu'ils ont de courir vers moi. C'est ridicule. Oh putain. Vite. Pourquoi tu vises pas ? Bon. On va faire un truc. Cordialement. T'es sérieux ? Voilà. Récupère la carte d'accès du sous-sol. Très bien. Alors vous inquiétez pas. Là je peux aller dans les flammes. Je ne crains pas les flammes. J'ai effectué les missions pompiers. D'ailleurs je vous recommande de le faire très rapidement dans le jeu. Si jamais vous voulez refaire le jeu. Parce que c'est vraiment pratique de ne pas mourir dans les flammes de l'enfer. Bon là il y avait un truc de vie. Mais bon. C'est pas grave. Et bah voilà. Il me restait une minute. Donc vous avez pu voir quand même. Je pense quand même que je vous ai proposé un bon gameplay. Vous avez pu voir qu'il me reste une minute. Donc il faut vraiment se manier. Et avoir la vie à fond. Enfin encore. Là je vous dis qu'il me reste une minute. Mais si ça se trouve là il y a encore de la sécurité. Bah oui. Il y a encore de la sécurité à faire. Donc. Oh la vache. C'est quoi ? Et donc mes filles collines c'est vraiment des haters. C'est incroyable. Oh putain. Oh ça va être chaud. Oh putain prends tes balles. Bref j'ai mis tout mon chargeur dessus. Bon allez. Putain c'est chaud. Putain je recharge deux fois. Il est où ? Wouh c'était chaud. Alors je n'ai pas regardé l'heure. Mais je pense qu'il me restait quelque chose. Je reviens un second. Elle est vraiment compliquée cette mission. Comme vous pouvez le voir. J'essayais vraiment d'aller le plus vite possible. Quitte à me prendre des balles. Donc voilà. Entre le fait d'éviter de perdre de la vie. Et le fait d'aller vite. Voilà c'est compliqué. Là on commence vraiment à être dans la partie compliquée du jeu. Je trouve que les missions d'aujourd'hui étaient vraiment pas faciles. Voilà. Ça sent bon la victoire. Bon j'espère qu'il va me donner des places gratuites là. Phil quand même. Sérieusement est-ce que tout va bien ? Oui bien sûr. J'ai tué une cinquantaine de personnes qui voulaient te tuer et poser une bombe. Mais à part ça tout va bien. Mais ce jeu il est quand même magnifique. Des problèmes techniques. Grave ça roule. Bien sûr. Bien sûr. Et bah ça c'était de la mission. Par contre elle était géniale. On s'est vraiment bien marré. Voilà. Bah écoutez. Une belle victoire de la mission encore. Alors. Par contre. J'en suis à peu près. Je dirais. Vers. Quelque chose comme 24 minutes de vidéo. Ça me paraît. Peut-être un petit peu short. Pour recommencer. Une autre mission. Écoutez. Je vais vous proposer peut-être de faire des petites cascades. Et. Voilà. De finir sur le bug de fin. Parce que là ça ferait un peu juste pour refaire une nouvelle mission. Allez. J'ai pris. De quoi. Voilà. Faire des belles petites cascades. Une belle infernus. Et. On va aller. Voilà. Sur mon spot favori. Avec l'espèce de petit tas de. De terre. Il y a juste ici. Voilà. Qui permet. Oh magnifique. De faire de superbes cascades. Comme vous pouvez le voir. En plus. Ça apporte de l'argent. Regardez-moi ça. Avec la rotation qui va avec. La 575 degrés. Ça va rapporter dans les 140 dollars. A peu près. J'ai pas eu le temps de lire. Voilà. Comme vous pouvez le voir. C'est pas mal. Donc moi ce que je vous conseille. C'est. C'est de la faire seulement avec deux roues. En fait. Sur le tas de. De terre. Et. Voilà. De partir un petit peu en vrille. De cette façon. Si vous avez un peu de chance. Vous pouvez taper le palmier. Qui est juste en face. Et vous pouvez faire des rotations de malade. Je me souviens qu'à l'époque. De mon ancienne chaîne. J'avais fait. Une cascade de malade. Sur. Sur ce spot. J'avais dû tourner. Sur moi-même. Peut-être. 20 fois. C'était hallucinant. Oula. Celle-là par contre. Elle est pourrie. Wouhou. Et. Hop. Alors là. Je vais faire le code vie. Vous inquiétez pas. En fait. J'ai sauvegardé le. Je suis rentré dans ma planque. Pour sauvegarder. En fait. Ma. Putain. Le code. Voilà. J'ai. J'ai. Sauvegardé. Pour. Voilà. Ne pas. Enfin. Pour pouvoir permettre. En fait. De faire des check codes. Voilà. Pour réinitialiser. En quelque sorte. Ma voiture. Comme ça. Ça m'évite. A chaque fois. De la changer. Voilà. C'est. C'est plus intéressant. Je pense. Oula. Donc. Prendre autant d'élan. Que ça. C'est peut-être un peu inutile. Parce que. Que là. Un fermus. A vite. Atteint. C'est un vitesse max. Mais bon. C'est pas grave. Et. Au levée de l. Oui. Ouah. Magnifique. Ah. Quand je vous ai dit. Que c'est monstre préféré. Celle-là. 186 dollars. Bon. Là. Ça sert à rien. Vu que j'ai sauvegardé. Et puis. Vu que j'ai fait le cheat code. Je n'ai pas sauvegardé. Après. Rotation. 1000 degrés. Donc. Superbe. Oui. Quand je fais des cheat codes. Comme ça. En bonus de fin. Quand je fais. Je présente un bug. Ou voilà. Pour me marrer. Quand je joue comme ça. Voilà. Je ne sauvegarde pas. Après. Comme ça. J'ai vraiment une sauvegarde. 100% clean. Voilà. Sans cheat code. Voilà. C'est magnifique. Allez. On va en refaire une dernière. J'espère qu'elle va être belle. Bon. Si elle est moche. Au pire des cas. J'en referai une juste après. Mais bon. Elle va être belle. Regardez. Je la sens bien. Et. Oh oui. Oh oui. Superbe. La petite rotation. En plus. En l'interessence. Sur les 4 pneus. 255 dollars. Encore mieux. De salto. Ah voilà. C'est vraiment. Une cascade. Que j'apprécie. Tout particulièrement. C'est vraiment. Un super bon spot. En plus. Voilà. Il suffit de retourner. Un tout petit peu. Et on y est. Tout de suite après. Donc on peut vraiment. Enchaîner les cascades. Sur ce spot. Bah voilà. Écoutez. Maintenant. Je vais vous proposer. Bah écoutez. Le bon petit bug de fin. C'est de toute façon. Une nouvelle vidéo. Vendant à la fesse. Tu vois. Alors. C'est. Vous êtes peut-être. Tous arrivés. Du flipper. Moi. Du comme ça. Ça m'est jamais.